Nova, le grand mix. Depuis le départ, je pousse à fond le côté Versaillais parce que ça me faisait rire. Du coup, les gens s'imaginent que je suis blindé ou je sais pas quoi, alors que je suis un mec de classe moyenne qui faisait des petits boulots l'été, comme tout le monde en fait. Ça doit faire plus de 15 ans que je suis plus à Versailles. Donc non, j'ai quitté cette ville pour y. Dès sa naissance, un Versaillais sait qu'il se devra d'aller très loin. Déjà pour se rendre à la capitale, il est obligé de prendre le train. J'ai grandi dans cette ville construite autour d'une petite cabane de chasse sous le poids de l'histoire, te rappelle qu'il faut que tu t'effaces afin de rentrer dans un rang d'enfants, tous très sympas dont les principaux passent tant sur le scrutisme et le bénévolat. Les gens me prennent pour un énorme connard, alors que dans la vie, je suis simplement un connard. Fuzzati, c'est moi poussé à l'extrême. Mais c'est vrai que les gens, depuis le départ, ont vraiment du mal à se dire que Fuzzati est un personnage. La plupart confondent l'auteur avec son personnage. Pas d'autobiographie, juste un sacré ouvrage. Merci, même si il est toujours bizarre qu'après dérive en bel temps, France, attendent à le croiser en vrai. Tu te disais, il y a des albums concept jusqu'ici. Vive la vie, ça parle vraiment d'un ado qui clairement galère. Ton deuxième album parle de la nécessité de surtout, surtout pas faire de gamin pour ne pas surpeupler encore un petit peu la planète. Ouais, et puis ça répondait surtout au premier où finalement c'est un ado qui est un peu en... Enfin, ça caricature un peu de résumer ça, mais qui est un peu en galère de mof, alors que finalement, sur le deuxième album, le personnage est plus dans une solitude choisie que subie. C'est ça qui est intéressant, c'était une réponse aussi au premier album. Et alors du coup, pourquoi est-ce que sur ce troisième album, t'as abandonné le côté album concept ? C'est assez lourd, finalement, parfois de faire des albums avec des concepts transversaux. Et là, j'avais aussi envie de me concentrer beaucoup plus sur la musique. Assez traîner les pieds, j'écris ma poésie en prose. Il y a toujours un Posca noir pour repasser la vie en rose. Gravé, tout ça pour ça, la plus belle des épitaphes. Encien, génération, service, volé, stéphique, grave, je sais. Les gens ne font que passer, mentalité de hôtelier. Je ne suis qu'une pub pour je ne sais pas trop quoi. Ne passons pas à la télé, à la radio. Ne passons pas tout court, d'un essouffle pour tirer sur ma clope. Adieu l'amour. Là, le concept de cet album, c'est plus de me mettre dans la peau d'un auteur qui écrit un recueil de nouvelles. C'est un album qui est beaucoup plus pop que mes deux premiers albums. Donc, il y avait un challenge à ce niveau-là aussi. Les deux premiers albums, il y avait une esthétique très hip-hop, un peu lo-fi, avec des samples, des couplets assez bruts, pas beaucoup de refrains. Et là, j'ai voulu me challenger un petit peu, me dire tiens, est-ce que j'arrive à faire des chansons, à composer des refrains, à les chanter ou à faire appel à des gens pour les chanter. J'ai beaucoup samplé, j'ai des milliers de disques chez moi. Donc, au final, si j'avais juste gardé des samples, j'avais déjà quatre ou cinq albums de près. Et ça m'ennuie un peu de rester dans ce processus. Et comme j'écoute beaucoup de jazz, par exemple, enfin, beaucoup de pop aussi, j'avais envie de composer. C'est venu assez logiquement. Le 5-10-8, je regarde évoluer les autres êtres humains. Ils vont souvent partout, certains se tiennent à main. Les miennes sont dans mes poches parce que j'attends quelqu'un et en 10 ans de retard, voire plus, je n'en sais rien. Pour mon anniversaire, ma mime a donné 10 euros sans sas. Ça fera un pack de pierre et un porno. Je me sens bien derrière le rideau, dans le vidéoclub. J'ai une afface avec plein de filles, sans banteau que me disait, prends-moi. Ok, d'accord, mais bon, pas tout à la fois. Chez Autres Histoires, j'ai ce titre depuis « Vive la vie ». C'est un album qui aurait dû sortir après « Vive la vie ». Je voulais faire cet album, un album avec plein de nouvelles après « Vive la vie ». Puis après, je suis parti dans le club des sept qui était assez chronophage. J'aurais dû y passer, mais j'attendrai encore un peu. Dans ma tête, une voix m'a dit de m'inspirer, aider les poids avant de partir. Je vais d'abord pouvoir laisser plein de morceaux. Donner des petits poux de moi à quelques fans encore à tour. Et du coup, après, je me disais qu'il fallait quand même revenir avec un autre album de Club des Loosers un peu concept, dont j'ai fait la fin d'Espèce. Mais en fait, l'air de rien, ça fait presque 10 ans que j'ai envie de faire cet album. Et c'est mon chat qui est en photo. C'est ton chat ? Ouais, c'est mon chat. Un chat noir, c'est de m'a plutôt... Noir et blanc, non. Noir et blanc, enfin. Elle est métisse, un mélange de couleurs. Ton fond de l'herbe, c'est bon pour toi, même si ça peut te faire vomir. Je lui en rapporte souvent parce que j'aime bien lui faire plaisir. Elle est nourrie et logée, et c'est quand même de se parer. À chaque fois que je flapte, elle tente de fuir sur le palier. Veux-tu vraiment retourner dans le parc où je t'ai prise un soir ? Tu regretteras ma maison clos si je te mets sur le trottoir. Au fond, tout ce que tu as à faire, c'est dormir et manger, te balader à quatre pattes et te laisser caresser. Sur la musique, je ne veux pas que quelqu'un me dicte quelque chose. C'est aussi pour ça que j'ai toujours été sur des labels indépendants. Je n'ai jamais essayé d'être sur des majors. Club des Losers aura toujours des limites parce qu'à un moment, si tu veux vraiment passer un palier, si personne n'investit beaucoup d'argent sur toi et tout ça, tu ne peux pas. Donc j'ai conscience de cette limite. Aujourd'hui, il y a du rap. Après, ça fait 10 ans que je n'écoute plus de rap, donc j'ai vraiment un regard lointain. Mais je trouve ça vraiment bien parce que si tu regardes, cette musique, elle a pratiquement 50 ans et elle a su toujours se réinventer. Donc après, par exemple, on peut aimer ou pas aimer l'autotune, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un détournement d'un plugin. Et au final, les mecs en ont fait un nouvel instrument. Donc il y a de l'inventivité et il faut savoir reconnaître ça. Je trouve que c'est un genre qui se renouvelle beaucoup et c'est devenu la nouvelle pop. Le hip-hop était mon pote mais nous nous sommes perdus de vue. Après, je parle simplement du hip-hop en tant que culture où à un moment, c'était lié au graffiti, c'était lié au DJ. Et ça, c'est un peu mort. C'est-à-dire que la plupart des mecs qui font du rap aujourd'hui n'ont pas forcément de culture hip-hop. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais j'assume complètement de dire que le hip-hop en tant que tel est mort. Est-ce que tu es toujours un gros romantique ? Non, moins. Beaucoup moins. On vieillit. On se rend compte que ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est vrai que le premier album, oui, c'est ça qui faisait l'intérêt. Ce n'était pas que de la haine pure et que du coup, tu avais un attachement sur le personnage. Pour en revenir à Houellebecq, par exemple, je trouve que Houellebecq, il n'y a pas de romantisme, par exemple. C'est vraiment plus frontal. Tout est flingué. Il te démontre de A à Z comment tout est flingué. Alors dans le Club des Losers, il y a toujours la recherche d'un espoir quand même.